On ira tous au paradis, Panamá, qu'on soit trichés au Parizeau, on ira tous au paradis, Panamá, qu'on soit trichés au Parizeau, on ira. Il nous offre une occasion inespérée de nous abuser avec M. Frédéric Oudéa qui va conclure ce colloque. Pour ceux qui l'aura oublié, Frédéric Oudéa est le directeur général de la Société Générale qui vient d'être prise la main dans le sac après avoir créé plus de 974 Société Écrans à Panama dans le cadre des Panama Papers. Et M. Oudéa, au lieu de démissionner comme n'importe quel dirigeant d'entreprise responsable aurait dû le faire, vient nous donner ici et donner à ses collègues banquiers des cours d'éthique professionnelle. Il y a vraiment de quoi se marrer. Et quand on se fout de notre gueule à ce point, la seule réponse qui nous reste, c'est de nous foutre de leur gueule à notre tour. Et donc, nous venons féliciter nos amis banquiers pour leur humour déchaîné. Je voudrais juste rappeler que la Société Générale a 156 filiales dans les paradis fiscaux, la Bento Paribas 200 filiales, le Crédit Agricole 153, et que nous demandons la fermeture de ses filiales comme s'était engagé François Hollande lors de la campagne électorale. Encore un grand comique, le président de la République. C'est contre la finance là ! Son ennemi, c'était la finance. ...avec Panama. Alors, j'ai pas fait un petit discours. En tant que professionnel de l'humour, je m'insurge, je proteste violemment des gens à l'intérieur de ce bâtiment, donc la Fédération Française Bancaire, dont le Gouverneur de la Banque Centrale Européenne, M. Trichet, mais qui n'a pas arrêté, et surtout M. Oudea, directeur général de la société du même nom, organise en pleine affaire Panama Papers, où l'on a découvert avec surprise et étonnement que la Société Générale avait ouvert plein de petits comptes au Panama, à l'insu de son plein gré, évidemment. Donc ces personnes et d'autres banquiers ou financiers, ou amis des banquiers ou des financiers, cette grande famille de la finance organise à l'intérieur de ce bâtiment un spectacle d'humour. dont les thèmes, comme le disait Thomas, sont éthique et bonne conduite dans la banque et la finance, ou alors la culture de l'éthique, premier facteur de confiance. Le débat a souvent été abordé, mais je pense que nous avons atteint aujourd'hui les limites de l'humour et de la provocation. Le scandale ne s'arrête pas là pour assister à ce spectacle comique. Les spectateurs, qui arrivent un par un, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un... Ah, voilà ! Celui c'est un manifestant, attention ! Donc les spectateurs doivent débourser pour assister à ce colloque humoristique, tenez-vous bien, 600 euros ! Une honte ! 600 euros pour un spectacle d'humour ! Et toi, combien tu gagnes ? Mes places sont entre 25 et 25 euros ! C'est du rabais ! C'est du rabais ! Quand on sait que l'évasion fiscale coûte déjà 1000 euros par an et par français, avec comme seul spectacle en échange, rigueur et austérité pour l'éternité ! Alors, ils auront au moins pu assumer et mettre le prix des places à 1000 euros ! Je suis donc ici pour crier ma colère ! Et pour dénoncer un exercice illégal du métier d'humoriste ! Et donc une concurrence déloyale de la part des banquiers et des financiers ! Nous sommes en plein dumping ! Chacun son métier ! Et je dois reconnaître avec humilité, ces gens sont plus drôles que moi ! Et ça, ça fait mal ! Ils veulent moraliser la finance, autant humaniser la peine de mort ! Également ici pour dénoncer, comme le disait Thomas, la concurrence déloyale des présidents de la république successifs que nous avons eu, Silvio Berlusconi, Bob l'Éponge, qui nous ont donné régulièrement de grands stand-up humoristes, humoristiques, comme par exemple Silvio Sarkozy, rappelez-vous, qui en 2009, après un sommet du G20, nous avait déclaré « Les paradis fiscaux ont disparu ! » Et hop, les revoilà ! Ou le président de la république, Bob l'Éponge, en 2012, qui avait déclaré « Mon ennemi est invisible, il s'appelle la finance ! » Et ces stand-up humoristiques, cette fois-ci, sont gratuits ! C'est une concurrence totalement déloyale ! Comment voulez-vous concurrencer ces gens-là ? Ce sont des génies du rire ! Et le spectacle est gratuit ! Enfin, gratuit ! Hein, quand même ! Voilà ! Et donc, pour finir, est-ce que quelqu'un pourrait prévenir le président de la république, Bob l'Éponge, que l'ennemi invisible est ici, à l'intérieur de ce bâtiment ?